Salut, vous écoutez Femmes Cachayeco, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite parler de mon amour difficile pour le créole guadeloupéen, avec qui je me suis réconciliée au cours des dernières années. En compagnie de mon invité Ambre, nous discuterons de la langue créole, de son interdiction et de sa renaissance. Puisque je cite, Bonjour Ambre, comment vas-tu ? Bonjour, bonjour aux auditeurs de Femmes Cachayeco. C'est un plaisir d'être là avec toi pour cet épisode. Franchement, le plaisir est partagé, je suis vraiment très heureuse de t'avoir. Et justement, cette citation, elle est de toi, Ambre, plus exactement de ton article « Le créole antillais, c'est quoi ? » Disponible sur ton blog, laguadeloupéen.fr J'ai lu ton article avec beaucoup d'attention. Ce qui m'est resté est notamment ce que tu écris comme étant, je cite, « un long combat pour la renaissance du créole ». Ça a beaucoup résonné en moi, j'ai cru lire mon père, militant créolophone, qui nous a inculqué, à mes frères et moi, l'importance du créole. Mais l'importance du créole guadeloupéen est la nécessité que nous avions à le garder vivant. Et c'est également ta mission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Ambre, dis-moi, qui es-tu ? Eh bien, j'ai 28 ans, j'administre un blog sur le créole guadeloupéen depuis un an. Voilà, on a fêté l'anniversaire du blog en mars, au mois de mars. C'est un blog que j'ai démarré au départ par rapport à une formation que je voulais obtenir, pour une licence de community manager. Et je me suis retrouvée avec une classe composée essentiellement de métropolitains. Et c'est vrai que j'avais plusieurs projets, j'avais envie de développer plusieurs projets, puisque l'évaluation portait justement sur le blog qu'on allait produire et faire vivre. Et je me rappelle d'une conversation avec ma tutrice, où elle me disait « Oh, mais du coup, comme tu es de la Guadeloupe, tu vas nous faire un poste sur le tourisme, le top 10 des plus belles plages, ou prendre un petit penche. » Oh là là, Lucie. Enfin, tu imagines le tableau. Ça m'a fait un tour dans mon cerveau. Je n'y avais pas pensé spontanément, je n'y aurais jamais pensé. J'avais plusieurs projets en tête, un professionnel, plus tournée professionnelle, et aussi ce fameux blog créole qui me tourne dans la tête depuis un moment. Et c'est pour ça que j'ai profité de cette occasion, de cette formation, pour pouvoir créer mon blog, l'administrer, le faire vivre. Et c'est comme ça que le blog La Guadeloupe Vienne est né. Du côté personnel, je suis community manager. Donc, je ne suis pas une professeure de créole. Je n'ai pas suivi les études que nous avons enfin, qui sont enfin disponibles pour nous. Je n'ai pas suivi ces formations. Par contre, j'ai eu de très bons professeurs depuis le collège. Je n'avais pas les cours de créole, mais j'avais des professeurs qui étaient habités par le créole. Et on avait des cours ou des moments du cours qui étaient dispensés en créole. Ça m'a toujours plu. J'ai toujours trouvé ça élégant, plus parlant. Et jusqu'au lycée, effectivement, j'ai pris des cours de créole avec un très bon professeur qui m'a encore plus encouragée dans cette voie. Franchement, je n'arrive pas à croire que tu as eu la chance d'avoir des cours dispensés en créole. J'ai l'impression que s'il fallait que je pense à ça, il y avait un professeur de créole qui devait être au lycée. Et la façon dont ils ont créé de la publicité autour pour prendre ces cours faisait comme s'il n'y avait que les campagnards qui ne prendraient que cette classe. Et aujourd'hui, je regarde beaucoup de ne pas avoir pris de cours de créole. Notamment parce que, non pas que je ne puisse pas le parler ou que je ne le comprenne pas. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu honte de parler créole, tout simplement parce que je n'ai pas d'accent. Je n'ai pas l'accent guadeloupéen typique qui fait que quand je parlais créole, étant petite, les autres enfants pouvaient toujours me dire... Pouvaient toujours me dire, gay, blanche, là, du point, qui n'a, essayé, pas, j'ai créé. C'est souvent avec les abonnés que j'ai ce genre de discussion, des personnes qui ont honte ou qui sont gênées de parler un créole du Guadeloupéen, Martiniquais ou autre parce qu'ils n'ont pas l'accent. Mais je ne sais pas, je trouve que c'est un... C'est se tromper de problème, en fait, parce que le créole, c'est une langue qui est élégante, qui est chargée d'images, qui est complexe. Donc, dès que tu as l'esprit, que tu as la culture, tu peux parler le créole et exprimer ce que tu veux dire et la personne qui reçoit ta parole la reçoit normalement, clairement. Ah putain, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui m'aurait dit ça quand j'étais petite parce que c'est... Et là, en plus, tu as déjà pu répondre à ma première question qui était « Pourquoi et comment as-tu commencé ton blog ? » Mais c'est vrai qu'à t'entendre, si je t'avais entendue quand j'étais petite, je me sentirais beaucoup plus à l'aise de parler à l'heure actuelle créole guadeloupéen puisqu'en plus, on ne va pas aussi parler de ce terme de créole, créole guadeloupéen ou de guadeloupéen. Mais c'est vrai que finalement, quand je pouvais dire à mon père que j'avais peur ou que je n'osais pas, il avait toujours ce petit air de recul en me disant « Mais comment ? Comment tu peux avoir peur ? » ou « Comment tu peux avoir honte de parler créole ? » Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté où lui étant créolophone, donc c'est... Alors, mon père a toujours dit qu'il ne parle français que pour deux choses, quand il parle aux dames et quand il est à l'administration française. Sinon, il a toujours dit... Sinon, il a toujours dit « L'un d'un moins, c'est créole, c'est créole, enceint en guadeloupéen, en Cap-Aleu guadeloupéen. » Donc, c'est vrai que j'ai toujours grandi avec mon père qui était très... Il ne parle que créole et ma mère qui est blanche parle français. Donc, on a toujours vécu dans ce mix du créole. Mais c'est vrai que si j'avais eu quelqu'un qui aurait su plutôt me rassurer en me disant « Le fait de ne pas avoir d'accent n'est pas le problème. Ce qui compte, c'est de pouvoir parler la langue. » Je pense qu'à l'heure actuelle, je me sentirais beaucoup plus libre de pouvoir parler créole. Même si je le fais, pour une question de réappartenance identitaire, c'est vrai que je me dis qu'il y a un long combat derrière tout ça. Et en même temps, ça me fait rebondir justement sur ce que tu as dit, sur expliquer, en fait, de savoir pourquoi et quand on tue par un long combat lorsqu'il faut finalement se réapproprier le créole. Il y a vraiment beaucoup de problématiques autour du créole. Il y a déjà un combat qui est administratif puisque le créole a été banni de l'école longtemps. Et on peut même dire, voilà, il n'y a que quelques années que le créole a commencé à se faire une petite place timide à l'école. Ça a été un problème administratif, aussi au niveau de l'État, pour pouvoir reconnaître ce créole. Mais l'aspect pour moi qui… Là où le combat est le plus important, il est mental. Au niveau de l'image du créole, du fait du combat déjà social, donc parler le créole était socialement inférieur au fait de parler le français. Il a été banni de l'administration, il a été banni de l'école. Donc l'image même du créole dans nos têtes a été modifiée, dévalorisée, tout ce que tu veux. Et du coup, on a en nous déjà ce propre… Enfin, les générations d'avant, je pense que notre génération se réveille, mais les générations d'avant ont vraiment un combat, une ambivalence sur le fait de parler créole. Je m'explique, je questionne des fois aussi mes abonnés sur leur relation créole quand ils étaient plus jeunes par rapport à leurs parents. Certains me disent que pour les parents, ce n'était pas une interdiction, ils n'étaient pas en train d'interdire aux enfants de parler créole, mais ils préféraient, c'était une question de préférence, de vouloir son bien, qu'ils parlent français pour qu'ils soient placés, qu'ils puissent atteindre un poste de fonctionnaire, des choses comme ça. Et donc du coup, il y a une ambivalence à la relation créole. Alors que pour d'autres, c'est une langue de proximité, c'est une langue intime, que l'on parle avec ses parents, entre ses frères et sœurs, avec ses amis. Donc il y a cette ambivalence avec le créole qui fait que c'est un long combat et un combat qui continue parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, où le créole a été introduit au créole à l'école depuis une vingtaine d'années, ce n'est toujours pas quelque chose, il n'est toujours pas bien installé. Par exemple, on pourrait avoir des classes qui parlent les deux langues. J'oublie le terme précis de ce genre de classe, qui est justement une expérimentation à Mornalo. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin dans la valorisation, la mise en avant du créole. Donc c'est pour ça que je parle de long combat puisque ça continue. On a l'impression qu'on a fait quand même un pas de géant il y a vingt ans, mais ça continue. Oui, tout à fait. En plus, si on parle justement d'un point de vue administratif, d'éducation, en fait, tout ce qui structure notre société, quand mon père m'expliquait en fait quelles étaient les stratégies à l'école pour faire en sorte que les enfants abandonnaient le créole, c'est vraiment violent puisqu'il y avait du chantage, il y avait des coups. Donc il y avait le côté, si tu parles créole, tu te prends des coups de règles sur les doigts. En effet, l'assimilation, le court raccourci, que si tu parles créole, tu n'es qu'un sauvage. Donc c'est vrai que même nous, quelquefois, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette idée, ou en tout cas cette parole, qui fait que quand quelqu'un qui parle créole, tu auras toujours quelqu'un qui dirait, on dirait qu'il parle tellement de façon agressive. Et même si le créole est vu comme étant quelque chose d'inférieur au français, il y a même le côté que parler créole soit une émotion, et que cette émotion ne soit que l'agression en fait. Voilà, oui, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de langue élégante et de la manière dont on reçoit la parole. C'est quelque chose, c'est un travail à faire sur soi, parce que moi, quelqu'un qui me parle en créole, je comprends tout à fait ce qu'il dit, je reçois bien la parole, je ne me sens pas agressée. On peut expliquer simplement les choses en créole. Répéter quelque chose en créole permet de bien comprendre. Par exemple, quand tes parents te donnent un ordre en français que tu ne comprends pas, ils te le répètent en créole, tu le comprends bien, mais ce n'est pas par agressivité, parce qu'il se dit, mais attends, il n'a pas compris, je vais lui redire et ça va parler à ton cœur. Donc effectivement, le créole a une réputation de langue dure, de langue d'insulte, mais c'est aussi une langue d'amour. C'est une langue comme toutes les langues qu'on peut utiliser pour exprimer ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. L'idée est de travailler autour de ça. L'idée du blog, c'est de travailler autour de ça, mettre en avant les personnes qui ont des initiatives dans ce sens. Donc par exemple, les maquettes créoles, qui rédigent des poèmes en créole, qui sont juste bouleversants tellement ils nous parlent au cœur, font battre nos cœurs avec la langue créole qui est décriée par ailleurs en tant que langue d'insulte ou autre. L'idée est vraiment de mettre en avant tous les trésors de notre langue, puisque dans sa genèse même, c'est une langue qui a une histoire résiliente, qui est un carrefour de beaucoup d'autres langues. Donc c'est vraiment notre façon de recevoir le créole qui doit changer, ainsi que notre façon de l'utiliser. À ce niveau-là et sur le blog, j'ai plusieurs idées, plusieurs projets effectivement que je voudrais développer à travers notamment des challenges. C'est un entretien que j'ai eu avec une présentatrice radio qui m'a donné cette idée, où elle m'a dit au départ, elle est née en France, elle a vécu en France de paris antillais. Donc quand elle est arrivée ici en Guadeloupe et qu'elle parlait le créole, elle était un peu stigmatisée par rapport à son accent, etc. Donc elle avait du mal. Et puis après, au fur et à mesure, elle s'est dit, mais non, mais ce n'est pas possible, c'est ma langue, je comprends, il n'y a pas de raison que quelqu'un m'empêche de m'exprimer en créole. C'est ma langue. Donc elle a persévéré, elle a persévéré, persévéré, de sorte que même au niveau des administrations ou autres, maintenant elle parle principalement le créole. Et le français, si vraiment la personne qui est en face d'elle ne comprend pas, mais elle parle principalement le créole. C'est à ça que j'aimerais arriver, moi, arriver dans une administration ou autre et directement m'exprimer en créole, parce que je sais que la personne qui est en face de moi parle le créole et que je ne suis pas en train de l'agresser, ou quoi, je suis juste en train de vivre sur mon île, dans ma culture, et que j'ai envie de m'exprimer de telle manière pour demander telle et telle chose, sans me dire, sans avoir cette limite psychologique dans ma tête que c'est une langue d'insulte ou une langue de seconde. Pas du tout, c'est ma langue et je m'exprime avec. En plus, Édouard Glissant, il avait vraiment des mots très touchants pour parler de tout ce concept de créolisation, qui veut qu'en fait, le terme de créolisation est un terme qu'il a développé au cours des précédentes années et qui était son cheval de bataille pour faire en sorte que le créole et toute, en fait, cette société créole soit mise en avant. Et je vais essayer de retrouver ces termes exacts qui étaient précisément que la créolisation est un mélange inextricable de cultures dont on peut prédire à l'avance les résultantes. Et quand je pense au créole, à notre société créole, je me dis que penser quelque part que la langue créole est une langue de sauvage, est une langue qui n'est pas élégante, et comme tu dis, qui est en fait une langue tellement dépréciée que plus personne ne voulait la parler à un certain point, c'est aussi méconnaître et ignorer le fait qu'on est dans une société tellement particulière, tellement spécifique que la langue créole a été en fait la langue de conversation, la langue qui nous a permis, entre ces différents peuples, entre ces différentes personnes, de pouvoir créer un lien beaucoup plus durable. puisque sur une terre où les individus viennent de tellement de loin, tellement d'endroits différents qu'on ne saurait véritablement remonter leur origine, finalement le créole a su souder ces personnes, puisque quand on est capable de comprendre l'autre, on est capable de pouvoir l'entendre, et on est capable de pouvoir avoir des conversations, et de se regrouper au cours de ces conversations. Et finalement, la langue créole n'est certainement pas une langue sauvage et primitive, mais est une langue qui a réussi à souder des individus qui sont arrivés en Guadeloupe pour des raisons désastreuses et complètement tragiques en fait. La langue créole a finalement réussi à faire en sorte que des individus qui ne se connaissaient pas, qui ne connaissaient pas l'histoire de l'un et de l'autre, se sont finalement retrouvés autour d'un langage qu'ils pouvaient parler entre eux. Et ça, c'est beau, tu vois. Très beau. J'en ai des chansons. C'est vraiment la base, c'est l'une des bases, la plus solide, la plus concrète base de notre société. S'il n'y a pas de créole, il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de cas. S'il n'y a pas de créole, il n'y a pas la cuisine, il n'y a pas les morales populaires. Il y a tellement... Le créole est à la base de vraiment notre société, notre culture. Oui, et en plus, ce qui est triste, c'est que depuis... Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais depuis quelques années, on entend beaucoup de revendications où pas mal de personnes disent qu'il faudrait que nous arrêtions carrément de parler créole, non pas en fait sur des idées ou des arguments qu'on pouvait entendre auparavant, c'est-à-dire du fait que la langue soit une langue primitive ou sauvage, mais du fait que, étant donné que cette langue est une langue justement créée sur des ramifications esclavagistes et coloniales, il ne s'agit pas de notre véritable langue. Et j'ai entendu ça de la part de la sociologue Stéphanie Muleau qui disait qu'il y avait des mouvements de décréolisation et ça m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire se décréoliser quand on essaye encore à l'heure actuelle de peaufiner et de comprendre notre identité créole ? Alors, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mouvement de la décréolisation. Alors, j'en ai vaguement entendu parler. Alors, c'est vrai que j'ai certains abonnés qui m'envoient régulièrement des vidéos pour dire qu'il ne faudrait pas dire créole, que nous ne sommes pas des créoles, etc., etc. Je ne me suis pas plongée suffisamment dans ces mouvements pour pouvoir donner un avis tranché dessus. Non, je ne saurais pas trop quoi dire dessus. Simplement, moi, je suis très fière de parler cette langue, d'avoir cette culture qui... En fait, pour moi, il y a une ambivalence. Il y a certes des personnes qui vont rechercher leurs racines jusque sur les terres africaines et je ne trouve pas ça mal, je ne juge pas ça. Mais je suis aussi dans une réalité qui est que je suis née et que j'ai grandi en Guadeloupe. Certes, mon arrivée a été dans des conditions inhumaines, désastreuses, catastrophiques, tout ce que tu veux, mais je prends le résultat de cette résilience et c'est ça qui, pour moi, forme mon identité actuelle et j'en fais ce que j'en fais. Donc, je peux aussi occulter toute cette partie et aller chercher au plus loin de mes racines ou je peux voir ce que j'ai maintenant, me l'approprier, me servir de ce que j'ai actuellement pour baser mon identité, la revendiquer à l'international. Et c'est plutôt cette enthérence partie que j'ai prise. Je pense que tu as tout à fait raison. En effet, alors moi, je partage complètement ton avis. J'ai vraiment du mal à... En effet, je reconnais toute cette histoire. C'est d'ailleurs tout le travail qu'il y a derrière Femme Cachayeco, mais aussi le travail de Femme Cachayeco, c'est finalement d'élever cette identité qui nous a trop longtemps été méconnue, que ce soit par quelque part la France, que ce soit même par nos compatriotes et de dire que finalement la créolité et le concept de créolisation qui était très cher à Édouard Glissant, qui est très cher aussi au cœur de Raphaël Confiant ou de Patrick Chamoiseau, qui ont finalement porté toute cette idée également. Mais c'est vrai que quand je parle de créole, si on en est à sa définition propre, qui est finalement une personne blanche, si ma mémoire est bonne, qui est née dans les colonies, en effet, la définition ne nous concerne pas. Mais entre le moment où il y a eu cette définition, il y a quand même énormément de temps qui est passé où des individus mis en esclavage sur la terre de Guadeloupe ont quand même donné naissance à d'autres individus. Et qui sont ces personnes par la suite ? Sont-ils toujours, à un moment donné, on le sait, même si on a fait perdurer nos racines, nos cultes ancestraux, il y a quand même eu ce moment où, en effet, comme tu l'as dit, il y a eu de la résilience. Il y a eu, nous sommes sur cette terre, de plus en plus, les années passent, nous savons que nous ne reviendrons pas dans nos terres natales, que le temps passe, faisons de cette nouvelle terre finalement notre nouveau chez nous. Et avec cette résilience, et tu l'as si bien dit, il y a le côté de porter la langue créole et porter en nous cette créolité. Et personnellement, je suis tout à fait, je suis plus que fière à chaque fois que je vis un petit peu partout, en tout cas pour le moment, j'habite à Berlin. Si on me demande d'où je viens, je dis toujours je suis guadeloupéenne. Je suis guadeloupéenne. Et avec cette idée de la guadeloupéanité, il y a toute cette culture de la créolité qui vient avec. Et je pense que quelque part, quand je pense à la langue créole, et je l'ai dit en introduction, c'est un amour pour moi difficile, mais c'est aussi un amour immense, dans le sens où, comme tu l'as si bien dit, on a beaucoup de... On a toute notre culture, on a le cas, on a des danses, on a des rythmes, on a le parler, on a le mal parlé, on a palabré, on a tous ces idiomes présents avec la langue qui fait que lorsque nous allons dans une... Lorsque nous quittons la terre, lorsque nous allons quelque part d'autre en Guadeloupe, et que nous rencontrons un autre Guadeloupéen, on va avoir des habitudes, on va avoir même des expressions, ou même, par exemple, la façon dont on va se tenir en face d'un autre Guadeloupéen, on sait que l'autre va nous comprendre directement. Et à partir de ce moment-là, on sait qu'on appartient à une communauté. C'est tout à fait ça. C'est vraiment une... Je le prends vraiment comme une richesse. Et c'est justement, quand tu as parlé d'endroit où tu te trouves, etc., ça a fait écho en moi de par mes voyages, que ce soit dans les Antilles, en Europe ou en Amérique. c'est vrai que j'ai ce petit diamant, cette petite perle en moi de parler créole, parler créole, que je sais qu'autour de moi, peut-être, on ne comprend pas ce que je dis, je peux apporter, faire un échange avec les personnes. C'est vraiment une... Comment dire ? Cela me rend singulière quand je suis à l'extérieur et j'aime ça. Et pour moi, ça, c'est... C'est l'essence de ma guadeloupéanité, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est vraiment une perle que j'ai. C'est vraiment mon petit... Mon petit bijou que j'ai et qu'à l'extérieur, je peux faire rayonner. C'est comme ça que je le prends. Tu sais, j'aime tellement parce que je pense que je n'ai jamais déclaré tout ce que je ressentais pour finalement ma langue maternelle. malgré toute la difficulté que j'ai eue à l'exprimer et que j'en ai toujours. Et je trouve ça tellement beau parce que je n'ai pas l'impression qu'on entend tellement de choses positives. On l'a dit. Et en même temps, ça me fait penser que le créole est une langue... En effet, c'est une langue jeune, mais c'est une langue aussi qui est en devenir. Et c'est une langue qui a beaucoup... qui est en devenir et a de l'avenir. Encore une fois, il y a beaucoup de débats sur le terme de créole, mais il y a aussi un débat pour faire en sorte qu'on ne dise plus que créole puisque créole, c'est tellement vaste et c'est tellement large pour qu'on puisse finalement donner un sens au terme et qu'on puisse dire Guadeloupéen. Alors, je sais que... En plus, ce que j'apprécie beaucoup avec ton espace Instagram, c'est que c'est très interactif et tu donnes beaucoup d'espace à tes internautes, en fait, à tes followers pour finalement s'exprimer. Et je me rappelle qu'il y avait eu un post sur, en fait, la terminologie du créole et comment on devrait appeler notre langue. Alors, je ne sais pas si depuis, tu es venue à quelque chose ou si tu as pu avoir de nouvelles réflexions sur comment on devrait dire créole, qu'on parle finalement du créole guadeloupéen. Non, non. Alors, j'ai posé la question effectivement à mes abonnés et ça a été un débat de tout et de rien. Donc, il y a des gens qui étaient énervés et qui disent mais c'est une blague. Pourquoi est-ce que tu demandes est-ce qu'on devrait dire créole ou guadeloupéen? Comment elle m'a dit ça? Que la Guadeloupe n'est pas un pays donc on ne pourrait pas dire guadeloupéen comme on dit français. Donc, elle a rattaché le nom de la langue au nom du pays entre guillemets souverain et donc pour elle il était impensable qu'on dise qu'on parle le guadeloupéen. Oh là là, c'est un peu plus... D'autres étaient favorables... Je n'ai pas une personne favorable au guadeloupéen tout court. Ok. Il me semble de mémoire. Mais beaucoup étaient pour le fait de préciser créole guadeloupéen. Tout simplement parce qu'il y a une centaine de créoles en fait qui existent et chacun ont leur individualité. Donc, le créole martiniquais n'est pas le même que celui guadeloupéen. Il y a beaucoup de similitudes mais il y a quand même des distinctions entre les deux. Donc, pour la plupart, il fallait quand même préciser créole guadeloupéen. Est-ce qu'il me semble de vrai ? À mon avis, pour le moment, vu tous les combats, tout ce qu'il y a à mener, créole guadeloupéen me semble le terme le plus juste pour le moment. Après, ça pourra effectivement évoluer. Mais pour le moment, créole guadeloupéen, je trouve que ça fait le job. Et justement, en parlant d'évolution, il y a eu la proposition de loi qui a été adoptée sur la protection des langues régionales. Et alors, j'ai essayé de trouver, j'ai essayé de savoir si les langues régionales dont il faisait mention dans cette loi étaient vraiment les langues régionales métropolitaines ou elles incluaient aussi celles des régions d'Om-Tom. J'ai pas, alors bizarrement, j'ai pas véritablement réussi à trouver réponse à ma question. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas forcément nécessité à préciser quelles étaient les langues régionales et il faisait, par défaut, si on parle de langue régionale, ce sont toutes les langues régionales. Mais j'avoue que j'aurais aimé quelque part, j'ai tellement peu confiance. J'ai tellement peu confiance en fait en le gouvernement pour vraiment inclure le créole ou être l'opéen dans les écoles et au sein de l'administration que j'ai voulu être sûre que ce soit fait. Et bizarrement, je n'ai pas trouvé de réponse. Mais c'est vrai que je trouve que quelque part avec cette loi, on avance vers quelque chose. parce que finalement, la Constitution dit que sur le territoire français, il n'y a qu'une langue unique et c'est la langue française. Et c'est vrai qu'avec cette loi, j'ai l'impression qu'on efface des années de mépris sur toutes les langues régionales et qu'on leur permet enfin de, comme tu l'as dit, de rayonner. Et j'ai l'impression qu'avec cette protection, peut-être qu'on verra finalement voir le créole guadeloupéen non plus affiché que sur les seuls panneaux des communes quand ça te dit où tu arrives. Maintenant, tu as commencé à écrire en créole, mais bon, on voudrait voir plus. Donc, je ne sais pas si pour toi, est-ce que tu as l'impression qu'en effet, on monte vers quelque chose. Est-ce que d'un point de vue politique, est-ce que tu vois les choses changer, que ce soit français ou même local ? Alors, je n'ai pas consulté ce projet de loi. Je l'ai archivé pour le regarder bien au calme, mais je ne l'ai pas encore consulté. Au niveau politique, je n'ai pas d'exemple concret d'évolution ici. Je sais qu'il y a vraiment des initiatives personnelles, dont je parlais tout à l'heure en introduction, de l'école de Mornalo, qui, mais vraiment, qui valorise une des écoles maternelles de Mornalo, primaire de Mornalo, qui valorise vraiment le travail autour du créole, les chansons, les poèmes, le fait d'expliquer aussi les cours en créole. Donc, c'est quelque chose qui se met en place. Mais il y a vraiment des initiatives individuelles qui se mettent en place. Il y a aussi l'école du Lamantin, je pourrais te retrouver la source, qui aussi expérimente le fait d'enseigner aux écoles élémentaires en français et en créole. Donc, il y a vraiment, il y a une ouverture qui se fait, mais je ne dirais pas au niveau politique, mais plutôt au niveau individuel. De la même manière, depuis la création de mon blog, je vois aussi émerger de plus en plus de comptes et de blogs aussi au sujet de la langue créole, de ses origines, de sa construction. Donc, il y a un éveil qui est en train de se produire et qui est très, très beau et qu'on doit porter. De la même manière, l'idée aussi est de soutenir tous les écrivains, les professeurs, les gens qui se forment au créole, de leur donner des espaces d'expression et de formation pour les autres, pour transmettre, en fait, tout ce savoir qu'on est en train d'acquérir, de formaliser, tant au niveau de la graphique, tant au niveau de notre richesse, comment dire, au niveau des proverbes, les idiomes, etc. Donc, il y a vraiment tout ce travail-là, ça qui est en place de manière individuelle et je sais qu'il y a une association qui est en train de monter, de se monter et de monter qui est à tout pour le créole qui veut donner plus de visibilité à tous ces combats et à toutes ces initiatives locales. Donc, c'est ce que je pourrais citer mais vraiment au niveau politique, je crois que je reste sur ma fin. Tu sais, j'ai envie de te dire si tu n'as rien entendu sur le côté politique, c'est qu'il n'y a juste rien. Et on est quand même passé dans un éveil, dans un sursaut des individus pour justement protéger la langue créole et je n'arrive pas très bien à comprendre à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû, tu penses au mouvement indépendantiste qu'il y a pu y avoir, au mouvement des coloniaux où c'est juste comme ça ? C'est vrai que je n'arrive pas très bien à savoir du moment où on est arrivé où c'était l'interdiction de parler dans la cour de récré et même de parler au sein des foyers à ce que finalement les gens revendiquent le créole comme étant leur langue maternelle avant tout. Cet éveil dont on parle, c'est vraiment le carrefour entre à la fois les mouvements indépendantistes et les mouvements des coloniaux. Il y a 20 ans, on n'avait pas accès à autant d'informations. On était dépendant vraiment des médias paternalistes, coloniaux, centrés autour des informations que l'État voulait bien nous donner. Donc, du coup, on n'avait pas tout ce bagage sur lequel s'appuyer, on n'avait pas toute cette ouverture d'esprit que l'on a maintenant grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux où là, la parole est libérée. Et du coup, on peut baser notre réflexion sur beaucoup plus que les choses qu'on nous donne qui ont été communément admises et qui font la part belle à l'État colonial, au paternalisme, etc. Donc, du coup, cet accès d'informations est déjà une première base de cet éveil. Il y a les mouvements indépendantistes qui aussi à la fois contribuent à l'image un peu, oui, un peu l'image de révolter du créole, mais qui aussi ont apporté beaucoup d'arguments intellectuels et participent pour moi d'une certaine façon puisque je suis assez friante quand même des conférences à notre éducation politique d'une manière et dans notre langue, dans la langue créole puisque la langue créole est utilisée et beaucoup utilisée par les mouvements indépendantistes. Donc, il y a cette partie-là et puis, donc, on a déjà ces deux pendants et il y a une crise identitaire vraiment entre, on va dire, 2005 et 2010 qui ont aussi, qui nous ont aussi poussés dans nos retranchements à se recentrer sur soi, à rechercher notre culture, ce qu'il y a à nous, ce qui constitue notre être, la jonction du mouvement et des mouvements indépendantistes, des mouvements décoloniaux et cette recherche personnelle, cette crise identitaire que l'on a traversée qui est liée aux crises sociales, évidemment, a permis cet éveil et continue à nourrir cet éveil. Et donc, bien évidemment, en plus de ce que tu disais et je le vois, on voit de plus en plus de projets. En effet, une fois que je m'étais abonnée à ton compte Instagram, j'ai pu voir qu'il y avait d'autres pages. Il y avait aussi une femme qui faisait des poèmes, je crois. Aussi, il y a une box pour enfants, un petit peu comme ce qu'on pouvait voir. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais j'ai trouvé l'initiative super. Il y a des petits contes où il y a des petites choses à faire manuelles et tout est écrit en créole, je crois. T-box, oui ? Oui, c'est ça. Oui, voilà, tout à fait, j'ai trouvé ça super cool. Il y a même aussi le podcast de Timalo qui explique en de courts épisodes qui explique sur des thèmes vraiment très pratiques et parle qu'en créole. Par exemple, mon copain qui apprend le créole, du coup, quelquefois, écoutait Timalo ou écoute en fait beaucoup de chansons. Et tu l'as dit précédemment, l'éveil, c'est fait de façon individuelle, mais finalement, quand on adhère un individu puis un autre individu et encore un autre, on commence à créer un collectif. Et dans ce collectif, on commence à rassembler plusieurs individus, plusieurs groupes d'individus puis c'est toute une communauté qu'il y a derrière. Et je pense que ça va être en effet ma dernière question pour cet épisode et qui est peut-être une question vraiment très large et qui peut être difficile à répondre puisqu'on est encore, on en est encore au début de l'éveil de cette fierté, j'ai envie de dire, de la langue guadeloupéenne. Alors, je pense que si mon père me dit qu'on est au début de l'éveil, il va me dire pour qui tu te prends, l'éveil guadeloupe, l'éveil pour le créole était déjà là depuis des années avant que vous soyez nés. Mais j'ai envie de dire, je me comprends, j'espère que tu me comprends et que les personnes qui nous écouteront nous comprendront aussi. mais c'est vrai que j'ai envie de te demander où est-ce que tu vois le créole dans quelques années et où est-ce que tu vois le créole guadeloupéen dans quelques années. Alors, je rejoins ton père, il ne veut pas dire que, je ne veux pas dire que l'éveil date des années 2000, non, loin de là. Il y a vraiment eu une époque dans les années 70 où la Guadeloupe était vraiment, vraiment en feu entre guillemets sur toutes ces questions identitaires, culturelles, etc. Donc, ce n'est pas, c'est un regain, on va dire un regain de l'éveil et de la facilité de nos jours. Ce n'est pas un éveil, c'est un regain, excusez-moi. Et surtout avec les nouvelles technologies, du coup, ça va plus vite, à la fois ça va plus vite et c'est aussi plus éphémère. C'est là où c'est aussi l'ambiguïté de justement de cet éveil sur la base des réseaux sociaux et d'Internet, c'est que c'est finalement un petit peu éphémère. Il faut pouvoir rester un jour. C'est tout mon dilemme par rapport au blog, dirons-nous. Alors, pour répondre à ta question, comment je vois le créole, moi j'aimerais, et c'est un travail que je fais avec ma nièce qui a 7 ans, moi j'aimerais que tous les enfants, toute la génération qui arrive là soient en capacité non seulement d'écrire le créole, se sentent libres de le parler, de l'expliquer, de le mettre en avant. Moi, c'est mon rêve, c'est qu'à l'école ou dans des situations autres que les situations de proximité qu'on connaît, donc parents, amis, etc., qu'on puisse parler le créole librement. qu'ils prennent sa place dans les administrations, c'est pas mon objectif premier, c'est quelque chose d'important, mais c'est pas mon objectif premier. J'aimerais déjà que la génération qui arrive soit en capacité de bien connaître sa langue, bien l'écrire, et puis eux, ils vont continuer ce fameux combat. Donc j'aimerais vraiment que l'école prenne sa place à l'école. C'est vraiment mon souhait, c'est vraiment ce dont je rêve en ce moment. Et en même temps, tu as tout à fait raison puisque plus on saura comment parler et comment bien écrire aussi puisqu'on a tendance à, dans l'un des problèmes des stéréotypes liés à la langue créole, c'est de dire qu'elle n'est que orale, qu'on ne peut pas l'écrire. Et ça démontre aussi toute la méconnaissance qu'on peut encore avoir sur notre propre langue. Et je pense que quand tu dis que c'est en effet c'est un travail puisque ça va prendre du temps, mais ce travail porte déjà ses fruits. Et il y avait quelque chose que j'appréciais énormément lorsque je l'ai pas dit au cours du début de l'épisode, mais du coup tu traduisais beaucoup de nos publications avant, du coup avant la nouvelle saison du podcast. Et j'appréciais énormément de pouvoir montrer à mon père le créole guadeloupéen écrit, puisque mine de rien, même s'il le parle, il ne l'a pas forcément écrit. Et ça démontre aussi à quel point, même pour les personnes qui sont créolophones, il y a encore une certaine, non pas méconnaissance, mais un petit peu et j'ai peur de dire le mot ignorance puisque ce n'est pas ça non plus, mais on n'a pas encore vu tout ce que la langue créole était capable de nous donner. On ne l'a pas encore vu. parce qu'il n'a pas encore la méprise à l'esprit de cette langue. Voilà. Mais ça viendra. Mais ça viendra et je pense que et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il le faut, mais ton blog est une initiative qui pour moi m'a fait énormément de bien. j'aime beaucoup participer à des posts très interactifs qui le sont beaucoup. Très souvent, je lis le créole donc ça me permet aussi, moi, en étant à l'étranger, de ne pas avoir forcément une communauté créolophone à proximité. Ça me permet aussi de pouvoir continuer à le parler, continuer à pouvoir le lire et plus je le lis, plus mon imaginaire créole aussi augmente puisqu'on ne dira jamais assez que la langue créole est une langue d'image et de métaphore aussi donc c'est très difficile pour une langue d'être une langue de métaphore et je trouve que le créole arrive beaucoup à être métaphorique donc c'est-à-dire qu'on arrive même à jouer de la langue pour en faire des jeux de mots, des jeux de perception mais c'est vrai qu'on y est encore et malheureusement on arrive à la fin de cet épisode mais quelque part tu vois j'en ressors avec beaucoup de tranquillité je ne sais pas si c'est une émotion que je n'ai jamais eue en ayant un épisode parce que j'ai comme pour une fois j'ai l'impression que j'ai une solution qui a porté de bras qui a porté de main je ne sais pas si ça fait bizarre de te le dire comme ça mais j'ai l'impression que ce combat le combat que tu mènes sur la valorisation du créole n'est pas aussi inaccessible que cela pourrait penser sur d'autres thématiques que j'ai pu avoir sur ce podcast Oui je comprends tout à fait ce que tu veux dire et effectivement c'est ça j'ai voulu aborder quand tu m'as proposé cette émission on a parlé de la préparation de cette émission effectivement moi j'ai voulu le prendre sereinement et de manière accessible et c'est pourquoi j'ai pris aussi le parti de faire un blog et d'être plus présent sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment quelque chose qui est accessible qui est ludique et c'est comme ça que j'ai eu envie de le rendre en fait j'aurais pu prendre le parti peut-être d'écrire un livre de partir sur des vidéos ou autre enfin de choisir des supports pas forcément accessibles donc ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis et puis ça donne plus d'énergie pour pouvoir continuer en fait et justement si on a envie par exemple de poursuivre et de continuer cette conversation avec toi on peut te contacter ou sur ton blog et laguadeloupen.fr c'est ça alors sur Instagram il n'y a pas de soucis j'aime beaucoup échanger avec avec les abonnés donc sentez-vous libre sur la messagerie privée ou même sur les commentaires régulièrement je pose quand même des questions en dessous des posts donc du coup sentez-vous libre de de continuer cette discussion avec moi bon tout cas je te remercie énormément pour pour ton temps et pour cette opportunité aussi de montrer une autre facette de notre langue si belle et en effet si proche de nos cœurs et je te remercie énormément pour ton travail un travail militant et activiste pour la valorisation de notre en fait de notre patrimoine culturel quoi je te remercie et en tout cas je te dis je te dis à très bientôt de toute façon on reste très souvent en contact donc je te dis à très bientôt pour peut-être éventuellement des échanges plus spécifiques sur le créole ou pourquoi pas un jour quand tu feras de toutes les façons tu me vois assez souvent liker tes posts mais pourquoi pas sur ton Instagram c'est ça ou un podcast entièrement créole je lance l'idée ah oui oh dieu j'écoute déjà j'écoute déjà Tim Malo donc si tu en fais un ce serait incroyable je serais ta plus grande fan déjà en tout cas en tout cas je te souhaite une très bonne très bonne après-midi c'est toujours l'après-midi pour toi et encore une fois merci beaucoup pour ta présence et je te dis à très bientôt bye bye salut Retrouvez Femme Cachaïeco sur toutes les plateformes de podcast Instagram et Facebook si vous souhaitez m'écrire n'hésitez pas à me contacter sur Instagram Facebook ou encore par mail à femmecachaïeco arroba gmail.com et surtout n'oubliez pas de noter le podcast sur iTunes pour donner de la visibilité au projet je vous dis à bientôt pour un prochain épisode salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501